Je ne peux pas te faire le saut de mon petit cœur. C'est-tu l'heure? Oui, c'est l'heure de sortir de ta bulle. Jeanne s'en vient. Jeanne, mon plaisir. Oui. Un grand méditant. Un grand méditant. L'attentif. L'homme à l'attention. C'est bon que tu mettes en disposition. Oui, c'est pour ça. Parce que quand tu parles, Jean, c'est à la fois très simple, mais avec une certaine complexité. Une profondeur. Une profondeur. C'est pour ça qu'on le réinvite une deuxième fois. Parce qu'il nous touche. Je pense que ce ne sera pas la dernière en plus. Parfait. On a la chance, encore cette fois, d'avoir avec nous Jean Monplaisir, qui est arrivé avec le soleil aujourd'hui. Bonjour, Jean. Allô. Premièrement, Jean, il faut que je te demande, est-ce que je peux t'emprunter ton nom de famille une fois de temps en temps? Moi aussi, j'aimerais ça m'appeler Monplaisir. Écoute, faire une histoire très courte, ça a été facile pour moi dans la vie. À chaque fois que je dis mon nom, les gens disent « Ah, tu t'appelles vraiment comme ça? » C'est toujours très positif, ça a nourri mon self-esteem. Ben oui, c'est ça. Il y en a qui s'appellent Maccabée, toi tu t'appelles Monplaisir. C'est sûr que ça peut avoir un impact sur comment se sont créées des relations. Mais ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Ça peut vouloir dire que je suis très égocentrique, que je pense juste à mon plaisir. On peut divaguer là-dessus. Du wagon, de toute façon, on est là pour ça un petit peu, ou en tout cas pour élaborer, parce qu'on s'est déjà rencontrés sur cette chaise dans une saison précédente de Hors de vivre. Puis on avait tellement aimé ça qu'on a poursuivi l'aventure chez Home Studio dans des événements qu'on a appelés « Voyage au cœur de soi ». Je pense qu'on en a fait, quoi, huit depuis? À peu près. À peu près. Ça a toujours été vraiment, vraiment cool. Dans le fond, c'était un espace de réflexion et de discussion autour de thèmes spirituels que tu diriges. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est parfois des choses très simples, mais qu'on a un grand avantage à répéter et à remémorer. Moi, j'ai bien, beaucoup, beaucoup aimé ça. Toi, tu l'as vécu, tu le vis comment, cette chose-là? Tout d'abord, ma question très simple. Avais-tu déjà fait ce genre de truc-là avant, de discussion comme ça? Bien, j'ai fait quelques activités professionnelles dans mes années où j'étais psychologue patenté, membre d'un ordre professionnel. J'ai donné des conférences, j'ai donné des cours au début de ma pratique. Mais le contenu était différent. Ce qui est différent maintenant, c'est que, c'est-à-dire différent, c'est que ce qui s'est installé dans le développement de ma propre vie, c'est l'appel d'un processus de libération de la souffrance, dans le fond. C'est une pulsion qu'on a tous, mais qui a pris dans ma vie une importance majeure, et qui m'a amené à approfondir ce qu'on appelle connaissance de soi. Après, approfondir ce qu'on appelle, souvent, c'est, comme tu dis, une phrase très simple, comme vivre au présent, ou qu'est-ce que ça veut dire la présence, la conscience, se poser des questions fondamentales, mais pas avec l'intellect, avec la curiosité de découvrir que, dans le fond, je ne sais pas. On peut se poser la question, qui suis-je? On pense qu'on le sait, mais souvent, ce à quoi on s'attache, c'est à notre personnalité, à notre corps physique, à notre apparence, c'est tout à fait normal, à nos goûts, nos préférences, nos rôles. Je suis un père, je suis un fils, etc. Mais à l'origine, en amont de tout ça, je suis. Et le fait d'avoir été invité à partager ce que j'essaie de résumer brièvement, ça a déclenché, je dirais, une accélération de ce que, souvent, il y a une phrase, je ne sais pas qui a dit ça, qu'on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Ça a comme, comment je dirais ça, plus qu'intensifié, que ça a, oui, intensifié ma détermination à être libre des conditionnements qu'on porte, et souvent, sans s'en rendre compte, de tout ce qui nous entraîne à sentir la paix à tout moment. Déposer, c'est quoi ta phrase que tu as dit à la dernière rencontre? Déposer le fardeau de sa vie? Oui. C'est ça? Oui. Ça, c'est allégeant. Ça m'a fait du bien quand tu as dit ça. Bien, c'est toute la notion de ce qu'on appelle, dans le langage populaire, lâcher prise. Lâcher prise de quoi? Que notre vie ne soit plus dirigée par ces conditionnements-là, par la tour de contrôle qui veut tout savoir, tout organiser, qui pense, qui sait. Et c'est pour ça que j'invite souvent les gens, quand on commence un nouveau groupe à se placer dans une position de non savoir, d'ignorance, de faire comme si je ne le savais pas, même si je pense que je le sais, de remettre en question des choses qu'on considère comme des certitudes, qui ne sont peut-être pas des certitudes. Ou encore, être encore de plus en plus aiguisé pour être un avec une certitude. Quand tu es certain de quelque chose, tu ne te poses plus la question. C'est certain. Le matin, on ne se lève pas pour voir de quel sexe on est dans le miroir, parce qu'on le sait, c'est une affaire réglée. Alors, quand on atteint, quand on a la clarté de laisser les certitudes émerger, c'est une toute autre façon d'expérimenter la vie qui s'organise. C'est un autre niveau de conscience. Pas parce qu'il est plus parfait, parce qu'il y a plus de lumière. C'était quoi la question? Ce n'est pas important, madame, on va t'en poser une autre. Non, mais je prends appui sur le mot certitude que tu dis. En effet, il y a des certitudes qui sont bonnes à avoir. Ce n'est pas nécessairement toujours à remettre en question. Comme celle du moment présent, ça, c'est une certitude. Le moment présent existe toujours. Il est la base de toutes choses. Et c'est ça qu'on vit, je trouve, quand on vit ces moments-là de voyage au cœur de soi avec toi. C'est que tu l'installes bien, le moment présent. On prend conscience du temps, du moment qui est là. Puis on prend le temps de le sentir, de le voir, de l'observer, ce moment présent. Ça, c'est quelque chose que je ramène avec moi quand on termine ce voyage-là au cœur de soi. C'est ça, c'est cette omniprésence du moment présent et son importance. En fait, ça aussi, ça a l'air d'une vérité de la palisse, mais il n'y a jamais rien d'autre que juste l'instant qui se présente à nous, à chaque moment. La phrase que je viens de dire est déjà dans le passé. Celle qui s'en vient, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Il y a un temps, un temps, pas psychologique, mais en fait, l'instant, c'est, on devrait plutôt dire la présence, c'est-à-dire la... La reconnexion, la remise en focus de revenir juste maintenant. Il n'y a jamais rien d'autre que ça. Il peut y avoir des pensées qui ont l'air d'être ailleurs, dans le futur, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est arrivé hier, on peut avoir des inquiétudes, toutes sortes de pensées, ça se passe toujours dans l'instant. De revenir à l'instant, comme tu l'as dit, nécessairement, ça amène la paix, parce que là, il y a la possibilité de commencer à se laisser sentir la vie différemment et sentir ce qui fait obstacle à ce qu'on puisse juste se déposer puis être tranquille. Ce qui fait obstacle souvent, même la plupart du temps, c'est les histoires qu'on se raconte dans notre tête. Je suis pas de quoi tu parles. Souvent, la plupart des humains se rendent pas compte qu'ils sont toujours en train de se parler dans leur tête. Et souvent, on se parle à soi-même. On crée une histoire dans notre tête qui est autre que ce qui est en train de se passer. Autrement dit, sans s'en rendre compte, c'est un réflexe. On peut pas dire oui à ce qui est parce qu'on est en train de créer déjà une autre histoire. On réédite ce que Dieu nous présente le matin. Dieu, le destin, la vie, ce qu'il nous est à faire, qu'est-ce qu'on a attiré à nous, qu'est-ce qu'il nous est présenté aujourd'hui. La petite bébé, ici, elle a des objections. Je suis pas d'accord. Ça devrait pas se passer comme ça. Comment est-ce que cette personne-là a osé nous dire ça? C'est impossible. Elle aurait pas dû. On part dans un délire. Ça va se passer comme ça. C'est ça, c'est ce qui va arriver. C'est ce qu'elle dit, la petite voix aussi. Ah, il va arriver telle chose. Oui, ou je veux pas qu'il arrive telle chose. Soit qu'elle va être attirée par un, comme tu dis, un désir particulier, ou par un regret, ou par une critique, un jugement. « Hé, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Il y a déjà trop tard, tu l'as fait. » Mais ça nous amène très loin, ça. « Il y a déjà trop tard, tu l'as fait. Tu n'aurais pas dû le faire. » C'est une manière de s'accabler soi-même, de se culpabiliser, partant de l'idée qu'on n'a pas examinée, qu'on avait, quand on a posé ce geste-là, la liberté de faire autrement. Si vous regardez attentivement, vous allez peut-être découvrir, je vous le souhaite, que vous n'aviez pas la liberté à ce moment-là. Parce que sinon, vous ne l'auriez pas fait. Est-ce que je suis en train de dire qu'on n'a pas le libre arbitre et qu'on est déterminé d'avance à ce qui arrive telle ou telle chose? La question est posée. La seule chose que je me permets de dire là, c'est que ce qui est arrivé est arrivé. Si vous aviez eu le loisir, la liberté, la connaissance, la clarté de faire un geste moins brutal, plus aimant, whatever, vous l'auriez fait. Et ce que ça permet, ça permet que quand cette idée-là du passé, vous vous accablez, revient, que vous pouvez l'avoir différemment, puis vous lâchez prise de cette auto-accusation-là. Revenir en paix avec le fait que ça ne pouvait pas être fait autrement, et revenir en paix avec tous ceux dont vous vous êtes sentis victimes, qui ont, entre guillemets, qui ont agi d'une façon, où vous vous êtes sentis accablés. C'est ça qu'on appelle le pardon. C'est-à-dire que tu te pardonnes à toi-même, ça veut dire que tu te fous de la paix avec quelque chose. Puis tu vois, ça ouvre le cœur, puis ça fait en sorte que tu vois de plus en plus comment les gens sont, excusez l'expression, excusez l'expression des machines conditionnées qui ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils font à un moment donné. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un appel à sortir de ces conditionnements-là. C'est ça, le moment présent, lui, il est là pour tirer des leçons quand même. Tu sais, même si on prend une certaine distance avec ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, tout ça. C'est quand même le moment présent, il est là pour tirer des leçons puis s'améliorer certaines choses. Absolument. Si tu vois, je ne reprends pas tout ce que je viens de dire, mais c'est une occasion de dire, maintenant, d'accord. Les lumières. Maintenant, comment je peux faire autrement? Mais si tu as encore la culpabilité puis l'auto-accusation derrière le subconscient qui fait son yama-yama, ça va être très difficile de dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Tu n'auras pas l'élan parce que tu es encore divisé. Tu n'as pas encore intégré la leçon de ce que j'appelle ce matin le pardon. Mais ce n'est quand même pas rien. Ce que je suis en train de dire, c'est que le pardon, c'est que je ne suis pas en train de pardonner à quelqu'un parce qu'il m'a fait quelque chose d'épouvantable. C'est que je suis en train de voir qu'il ne m'a rien fait ou que ce qu'il a fait, il ne pouvait pas faire autrement. Le fait de le ressentir de plus en plus est ce qu'on cherche le plus du fond de notre corps, c'est-à-dire être en paix avec nous-mêmes, avec les autres, avec une compréhension empathique qui se développe de soi. C'est-à-dire être plus conscient de tous ces mécanismes, c'est l'apprentissage de la compassion, de l'amour, de l'écoute inconditionnelle, d'une position de neutralité bienveillante, etc. Puis l'autre affaire, le plus important, c'est que c'est pas mal plus le fun de vivre. Ce que je dis, ça a l'air sérieux, c'est pas sérieux, ça allège le cœur puis ça fait sortir d'une trance où on a le sentiment d'être toujours menacé. Oui, c'est pas une pratique austère, c'est-à-dire le moment présent. C'est apaisant. Non, c'est facile de voir que s'il y a juste ça, je suis tranquille ici. Une autre manière de le dire, c'est... Regarde, on le fait, on revient, on est tous les trois, on est là... L'ego, souvent, il est pris par surprise quand on fait ça, il n'y a pas le temps d'embarquer. Je vais te dire, « There is no fear in the normal moment. » Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de danger. C'est apaisant quand tu cultives la présence comme tu le fais. Moi, ça m'apaise d'être en ta compagnie juste par le fait que je te sens dans l'instant. Ça m'aide à m'installer dans l'instant. Ça a quelque chose de ripple effect. On est en anglais aujourd'hui. C'est un papillon. Pas papillon, la roche qui tombe. Oui, oui. Le ripple effect. On a compris. On a compris. Oui. Mais, et, je change le mot mais par et, parce que mais, c'est juste dans le vocabulaire, ça n'a l'air de rien, mais oui, mais, quand tu dis ça, c'est que tu es en train de dire non quelque part. Mais c'est exercé à ça. Quand je dis en mais, je vois que c'est un conditionnement. Oui, et ça veut dire que si ta détermination qui est née juste de l'expérience, qui n'est pas de l'écouter dans l'arrière pour te réveiller de ta présence à toi-même, fait en sorte que nécessairement tu vas avoir de l'impact sur les autres. Pas parce que tu essaies de les sauver, pas parce que tu as un complexe de sauveur, pas parce que tu penses que tu as une énergie supérieure que tu vas leur donner par osmose inversée. Non, non, non. Parce que ça rayonne différemment et ça réveille. Chez ceux qui sont prêts à le recevoir, ça réveille. Ça change le niveau de conscience. Ça veut dire que dans le fond, on est tous reliés. On est tous reliés. On ne peut pas juste se sauver de la souffrance du mental dans son coin tout seul. C'est impossible. Ce qui fait que c'est le but des rencontres d'aller au cœur de soi. Je dis souvent que c'est pour libérer nos conjoints et nos conjointes de notre névrose. C'est-à-dire à chaque fois qu'on est plus en paix ou qu'on connaît mieux nos conditionnements, on va être moins réactifs quand un commentaire de notre conjoint ou de notre conjointe nous donne tout à coup l'envie de se trancher la tête, passe-moi l'expression, des nerfs, des compagnes des nerfs. Ça en est un symptôme, ça. Quand il arrive une émotion forte, ça en est un symptôme de dire que là, je ne suis plus dans la réalité de ce qui se passe. Il s'est déclenché quelque chose qui me fait l'interpréter vite comme ça, que je superpose à la réalité présente et que je tente de gérer de cette façon-là. Dans la voie de ma conjointe, ça va être celle de mon père ou de ma mère qui étaient toujours sur mon dos. Ça va réveiller une douleur du passé, je ne m'en rends pas compte puis je vais répondre à ma conjointe, à mon partner comme si elle avait vraiment voulu me faire mal. Ça, avec la pratique, ce que je dis, ça semble relier la psychothérapie, mais la psychothérapie, c'est aussi ça, devenir de plus en plus conscient de ce qui nous détermine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour rester en prison. Ce n'est pas notre nature profonde. Ce n'est pas la nature de la vie. On est porté par la vie. On n'a pas besoin de penser à respirer à ce que l'univers se déploie devant nous de manière gigantesque et incommensurable depuis des milliards d'années. Nous autres, on se rend dehors de ça. On pourrait vivre dans un moins étanche indépendant qui a tous les pouvoirs, qui va contrôler toute la patente. mais c'est ce que l'ego qui est utilisé négativement propose comme solution. Moi, je veux m'en occuper. Est-ce que, là, j'essaie de faire un parallèle peut-être un petit peu difficile, tu peux dire. Est-ce que tu as réfléchi à la situation actuelle si on se met en contexte de la COVID, où est-ce que là, c'est encore, on est avant Noël, on ne sera pas diffusé avant Noël, mais là, il y a clairement un retour d'un contrôle, pas d'un contrôle, mais d'une proposition extérieure sur laquelle on n'a pas vraiment de choix. Fait qu'on a de choix de dire oui ou d'accueillir. Est-ce que tu as réfléchi à ce que c'est une façon de s'entraîner, d'être dans l'instant présent? Je ne sais pas dans cinq jours si, comment je vais être, comment mes enfants vont être, est-ce que je vais pouvoir rencontrer mes parents? Je ne sais pas. Donc, j'ai comme un non-choix de revenir dans... Bien, j'ai le choix, mais si je ne reviens pas dans l'instant à accueillir ce qui changera d'instant en instant, je vais créer de la résistance, je vais créer de la souffrance. La clé majeure, à mon sens, que ce soit pour les circonstances actuelles ou toutes autres circonstances dans le futur, c'est... est-ce que je suis... est-ce que je me place dans une position de victime de la situation? Ça m'arrive à moi, ça arrive à mes enfants, ça arrive à la planète, c'est épouvantable qu'est-ce qui se passe? Ou, comme un... et je reviens à s'abandonner à l'espace d'ouverture, ou une occasion de voir. Voir quoi? Je ne sais pas. Une occasion de voir. Tout est dans la posture qui est adoptée par chacun de nous. Si on a un certain exercice de présence à soi-même, on ne va pas vivre ça de la même façon. On va être beaucoup moins réactif. Quand on est réactif, ça veut dire que d'une certaine façon, on tient pour vrai tout ce qui se passe. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. On va... on va vivre dans la paire. Ce n'est pas la même chose que de dire oui à ce qui se présente. Pas la semaine prochaine. Ça se peut que le moi pratique qui nous amène, notre intellect nous amène à gérer la vie, que tu dois prendre des décisions pour qui va garder tes affaires la semaine prochaine. Je ne suis pas en train de dire qu'on se met la tête dans le sable. Je suis en train de dire que tout ça va être vécu sans peur. De moins en moins de peur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui arrive. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas. On ne sait jamais d'avance. l'égo qui ne voit jamais l'ensemble de la situation, lui cherche toujours ce qui semble lui faire plaisir et éviter ce qui lui fait moins plaisir. Il tente de trouver la paix et l'absolu dans le monde manifesté qui est toujours relatif. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des imprévus qui ne sont pas le fun à vivre, il peut y avoir des pandémies qui arrivent mondialement, puis etc. J'ai perdu mon fil. Je t'en donne un. Je vais t'en donner un fil, ça m'intéresse parce que c'est une discussion vraiment intéressante. Le temps avance vite et je pense qu'on comprend. C'est simple et c'est difficile à comprendre en même temps. Moi, je travaille fort, j'écho. Je me questionne, maintenant que j'accepte ça et que ça m'intéresse de développer cette notion-là que tu nous amènes ce matin, est-ce que tu connais des trucs, des façons pour accentuer sa présence? Est-ce que il suffit simplement d'en être conscient ou ça s'exerce? Y a-t-il des clés que tu peux nous proposer? Ça s'exerce. C'est un exercice subtil, mais il y a des points d'appui qu'on peut utiliser. le corps physique n'a jamais de problème à être juste dans l'instant. Sans penser, sans l'intellect, le corps n'a jamais de problème avec ce que la vie propose. Il n'y a pas de discussion. Le corps, je dis le corps parce que le corps n'est pas une bibitte. C'est peut-être une bibitte, mais ce n'est pas une bibitte indépendante qui va décider ou pas des choses. Il n'y a pas de moi, d'égo qui pense qu'il peut diriger la patente. Alors, une manière simple de se ramener quand vous êtes dans le chaos de l'insécurité ou qui vous anticipez des choses terribles. Ça m'amène à un autre sujet, mais là, on n'aura pas le temps. Mais si vous revenez, on revient, c'est le yoga. La réponse, c'est le yoga. Le meurtin, du yoga. C'est-à-dire revenir dans la sensation de la respiration, ce qui est toujours le premier point d'appui. C'est la première chose qu'on a faite en sortant du ventre de notre mère. à ramener le focus d'attention sur le corps physique. Une manière simple que vous avez déjà sûrement beaucoup pratiquée, c'est simplement de mettre le focus sur la respiration. On peut le faire les yeux ouverts et laisser se déployer la sensation énergétique du corps. Pas des pensées et des mots. la sensation énergétique, c'est que si on ferme les yeux et qu'on arrête, vous allez sentir qu'il y a plein de courant qui se circule autour de la lumière, toute une danse de... De vie. Ça pétit. Ça pétit. Une danse de vie qui, elle, parfaitement n'est pas concerné avec le plus, le moins, la peur, gagner sa vie ou pas. Il a juste besoin de l'air et de lumière. C'est programmé pour lui et pour cette débite-là qu'on appelle le corps. Ça, c'est une manière de se ramener dans l'instant. L'autre, c'est la force de... La première chose qu'on voit quand on ramène le focus, c'est de voir jusqu'à quel point on n'est pas dans l'instant. Juste de voir de plus en plus jusqu'à quel point on ne l'est pas, c'est la pratique. Alors, ça dépend d'où vous êtes rendu dans votre pratique, il y a une progression. La progression, c'est que vous allez entendre toujours le mental, il est toujours très fort, peut-être que vous allez l'entendre, c'est curieux à dire, mais à bas volume. Peut-être que le sentiment de vastitude que procure la présence à soi-même, libre, des pensées, va être plus... en arrière-fond, va être plus présent ou va revenir plus rapidement. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous tromper dans l'arrivée-là parce que c'est votre vraie nature. Vous n'y échapperez pas. On n'y échappera pas à retrouver la joie, la paix, la sérénité absolue, inchangeable, permanente. C'est le seul de toute vie. Tu sais, c'est Dieu qui a créé la vie, mais je dis Dieu, il n'est pas parti en vacances après, puis arranger-vous avec votre... Non, non, il est encore là partout. C'est bon pour... Les voyages au cœur de soi, les dimanches, on s'assoit à deux heures et demie pour échanger, comme on fait présentement. Là, on manque de temps, ça fait qu'il faut déjà terminer, mais d'avoir le temps de le faire, de prendre le temps de le faire, de s'arrêter, échanger, ressentir. Pour moi, c'est d'entretenir ma présence. C'est un des grands outils que je me suis offert tout au long de l'automne avec ta présence, Jean, puis je suis très, très, très heureuse. Est-ce qu'on a envie d'être en notre compagnie dans un premier temps? Ça peut être la fin de se reposer la question qui suit puis de retrouver l'aide qu'on ne sentait même plus qu'on était dans le fond. C'est le retour à la maison. Jusqu'à là. Merci. On te réinvite l'année prochaine. Pour les gens qui ne viennent pas nous voir chez Homme, on va te réinviter dans ce troisième émission. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, Jean. On a tellement eu de plaisir avec Jean qu'après l'émission, on est resté au moins une heure à plat de fil. Ça fait quasiment une heure qu'on a fini de tourner ce que vous venez de voir. Là, Jean, il vient de partir. Fait que là, on a décidé, avant qu'il parte, on lui a demandé son accord à faire une deuxième émission avec lui la semaine prochaine. Fait que voilà. En fait, on s'était fait une feuille, on s'était préparé un petit plan de match puis on a fait l'introduction. Fait que là, mais ça va être le fun. si on réussit à parler de ce qu'on veut parler au prochain épisode, non, peut-être aller plus en concret puis des exemples plus concrets de comment on peut s'ancrer dans le moment présent puis ça va peut-être déraper aussi. On ne sait pas parce qu'on va être dans l'instant puis l'instant, bien, c'est la semaine prochaine. Fait que revenez la semaine prochaine pour voir la suite. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501